Attendez, qu'est-ce que je viens d'entendre là ? Est-ce que ce serait pas une alarme mise à jour ? Waouh, mais ça fait combien de temps frère ? Ça fait tellement longtemps, tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur l'Enery Simulator. Waouh, c'est incroyable. Les amis, c'est la télécommande à OP. Ça veut dire que la vidéo, elle est sponsorisée. Wouh ! Je sais, je sais, je sais, vous avez qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur l'Enery Simulator. Ça fait très longtemps. Et bah écoutez, soyez un tout petit peu patient et écoutez-moi. Pour cette petite intro sponsorisée, ça me ferait vraiment trop plaisir. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par un jeu tiré d'un anime licence officielle. Bleach ! Alors peut-être que vous connaissez pas, mais moi, c'est un anime que je regardais énormément lorsque j'étais un petit peu plus jeune. Bleach, c'est l'histoire d'un mec qui par le plus grand des hasards devient un Shinigami. C'est-à-dire qu'il doit éliminer les holos qui sont des espèces de mauvais esprits en gros. Là, je vous ai résumé le truc vraiment en énorme, en très très rocher. Moi, quand j'étais petit, j'étais avec mon katana et je l'ai coupé comme ça là. Moi, j'étais défoncé les holos, j'étais coupé comme ça là. Moi, j'étais un enfant perturbé, c'est vrai. C'est vraiment une licence que j'avais adoré et le jeu va du coup retracer toute l'histoire de Bleach avec les voix originales du jeu, parce que sinon ça aurait fait un peu bizarre. Ouais, je suis là pour défoncer les méchants ! Ah non, t'es méchant ! Ouais, t'inquiète, je te sauve, je suis un Shinigami ! Et voilà ! Il y a les voix du coup originales. C'est bien mieux. Vous pouvez collectionner et débloquer tous les personnages. Du coup, il y a un aspect collection et croyez-moi, ça va être très compliqué ça. Différents modes de jeu avec le mode histoire, le joueur contre joueur, enfin bref, il y a vraiment plein de choses pour s'amuser. Evidemment, la chose la plus importante, c'est qu'il est gratuit, il est totalement gratuit et il est disponible sur IOS et Android. Lien dans la description les amis, n'hésitez pas à aller au moins checker, ça leur fera super plaisir. Et moi, croyez-moi, ça m'aide beaucoup, ça me donne énormément de valeur aux yeux des marques. Donc si jamais vous avez juste un tout petit peu de temps à perdre, et franchement en ce moment les amis, ouais, m'étonnez pas, on a tous beaucoup trop de temps. Et en plus, vous avez un petit code, hop là, ça me fait plaisir, vous avez juste à rentrer ça et vous débloquer. Ça, 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 ça ! Mon cœur égale, hein ? Ça reste entre nous. Allez, j'arrête ici, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. À très très vite ! Bisous ! Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, récemment, ça fait genre, ça fait combien de temps que j'ai pas posté de vidéo sur ce jeu ? Ah ! Ah oui, quand même, hein ! Ça fait longtemps. C'est un jeu que je faisais extrêmement régulièrement. À un moment, j'en faisais une par jour. À l'époque, il y a... À l'époque, je dis ça comme si j'avais 54 ans. C'était il y a trois ans où j'en faisais une par jour. Ensuite, j'en ai fait une par semaine, puis une par mois. La raison est toute simple, c'est parce que le développeur met de moins en moins de mise à jour. Et lorsqu'il met une version du jeu, bah généralement, c'est... Un changement de coiffure, un easter egg rapide, des trucs qui m'intéressent pas forcément, en tout cas qui méritent pas, pour à mon sens, de faire une vidéo entière dessus. Mais là, il a rajouté une énorme nouveauté aujourd'hui, qui m'a hypé, mais à 100%, et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur Yandere Simulator. C'est ouf, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai mis un tweet la veille du 1er avril où je disais que j'allais faire une vidéo sur Yandere Simulator parce qu'il y avait une mise à jour, et personne m'a cru ! Personne m'a cru ! Alors que si, putain, je suis en train de la faire, les gars ! Écoutez, j'ai combiné plein de nouveautés, des dernières mises à jour qu'il a sorties, plus la grosse de la dernière mise à jour. On va checker tout ça. J'espère que vous allez prendre un maximum de plaisir, parce que, à mon avis, la prochaine vidéo de Yandere Simulator, ce sera pas tout de suite. Vous allez devoir être très patient. Je sortirai une nouvelle vidéo à une prochaine grosse mise à jour. Pour l'instant, faites-vous plaisir, mettez-vous bien. C'est parti pour une vidéo sur Yandere Simulator, maintenant ! Et nous y voilà ! Oh là là, ça fait tellement bizarre ! C'est ouf, j'ai l'impression de ne pas avoir joué depuis 3 ans, c'est incroyable ! Écoutez, les amis, on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On va tout d'abord aller dans le basement, qui est le sous-sol de la maison d'Ayano, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'en fait, il a été refait à neuf, avant il ressemblait à ça ! Voilà, c'est un peu du clatax ! Et maintenant, il ressemble à ça ! C'est plutôt différent ! Il y a pas mal de nouveaux accessoires, il y a des barres de pole dance. Ayano en sueur ! Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là qu'on kidnappe les élèves, et qu'on les met ici pour les faire parler, ou pour faire un petit peu ce qu'on veut avec. C'est bien stylé, ça a vachement évolué. Ah, ça fait plaisir de voir quand même le jeu. J'étais tellement habitué à faire extrêmement souvent des vidéos dessus, que là, revenir après autant de temps, et voir autant de modifications, ça va me faire trop plaisir ! Je suis vraiment super content ! Et nous voilà de retour à l'école ! Wouah, mais c'est incroyable tout ça ! En plus, ça fait plaisir ! Je vois des fleurs de cerisier ! J'ai tellement envie d'aller jouer au Japon en ce moment ! C'est incroyable ! Ça me manque tellement ! Mais là, en ce moment, c'est El Confinemento, donc le Japon, on verra plus tard ! Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà de nouveau ? On va essayer de checker s'il n'y a pas des trucs un peu basiques, genre vraiment, est-ce que la place de la fontaine, elle a changé ? Wouah ! D'accord ! C'est combien d'années que je n'ai pas joué en fait ? Maintenant ressemble à ça ! Pour comparer, maintenant ressemble à ça ! C'est plutôt stylé ! Alors, écoutez les amis, je sais très bien ce que vous attendez, parce que je l'ai mis sur la miniature, le snap mode, c'est un mode du jeu que Yandere Dev, donc le développeur du jeu, avait promis depuis tellement d'années ! Ça se compte en années ! C'est enfin disponible ! Avant, c'était un petit bouton, vous pouvez juste voir en fait, vous ne pouvez pas appuyer dessus ! Et maintenant, c'est une réalité ! Maintenant, c'est là, et apparemment, c'est incroyable ! Et incroyablement violent ! J'ai hâte de voir ça ! Mine de rien, j'ai beaucoup joué Yandere Simulator, et beaucoup pensent que c'est un petit jeu pour enfants un petit peu mignons, mais les gars, Yandere Simulator, c'est quand même bien sombre ! Et là, on va capturer l'essence même de l'obscurité de Yandere Simulator ! J'ai vu que les fenêtres étaient transparentes aussi, c'est vachement plus joli ! Il y a pas mal de petites choses qui ont changé mine de rien, et qui sont plutôt cool ! Écoutez, on va directement commencer avec des trucs un petit peu rigolons, un petit peu cool ! Parce que j'avoue que là, regarder des fenêtres transparentes, c'est rigolo, mais est-ce qu'on a quelque chose à foutre ? Bah absolument pas ! Et il a ajouté 12 nouveaux d'ister-egg ! Y'en a plein ! Y'a le ghoul mode, y'a le camera filters ! Ouais, l'accès anglais est de retour ! On est là ! On a évolué depuis ! Et y'a l'ister-egg Vaporwave ! Y'a aussi le Horror Prototype ! Y'a trop de trucs là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Horror Prototype c'est quoi ? Ah oui frère ! J'avais oublié ce truc-là ! Frère, je me sens pas bien ! C'est vraiment archi, archi, angoissant comme ambiance ! Oh ! Putain c'est ça que je cherche ! C'est du coup que maintenant on peut tuer Nemesis, alors je sais pas comment. Frère comment on la tue ? Merde ! Non ! Je vais récupérer un couteau, et je vais essayer de la buter, ok ? On va essayer. Alors, où est-elle ? C'est quelqu'un ? Ok, ok. Est-ce que je peux la tuer du coup ? Bah c'est un non ! Hein euh... C'est un non ! Ok on passe à l'ister-egg suivant, l'ister-egg Tokyo Ghoul mon gars ! Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Oh ! C'est stylé ! Mais c'est génial ! J'ai trop envie d'essayer ! Je peux te bouffer ? Je te mange frère ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rien faire ? Je te grave mec ! Je crois que les gars ils allaient continuer à avancer genre en mode... Eh les gars ! Y'a pas Thierry qui vient de se faire bouffer par une meuf à moitié ? Bon allez ! On a classe de maths ! On se dépêche ! On est en retard les gars ! Allez ! On y va ! On y va ! Ah oui ! Bah oui je peux attaquer ! Hop là ! Ah oui ! Et bah très bien ! Très très bien ! Nan 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 les filles ! Voyons arrêtez ! Hop là ! Ah ça dégage ! Ecoutez vous bah... Vous avez pas l'air d'être trop trop choqués non plus ! On dégage ! Et du coup on va passer au suivant ! On a un easter egg ! Vaporwave ! Alors qu'est-ce que c'est que ça Vaporwave ? V ! Bah frère euh... Y'a rien qu'agéchant en fait ! Waouh ! Ah j'avais pas vu en fait ! Y'a rien qui change ! Nan rien ! Que dalle ! Fallait bien un échec pendant la vidéo ! Bah voilà ! Il est là ! Je pense que ça doit être un bug ! Parce que je suis sûr d'avoir vu à quoi ça ressemblait et normalement ça ressemblait à ça ! Je sais pas ce qui s'est passé mais moi ça marche pas ! Alors je sais qu'il y a également des nouvelles coiffures qui ont été ajoutées pour Ayano Notamment celle-là ! Celle-là ! Celle-là ! Celle-là ! Peut-être celle-là ! Peut-être aussi ! Peut-être ! Je sais plus ! Y'en a eu tellement ! Je sais plus ! Après vous vous en notez c'est pas une mise au jour majeure ! Les coiffures ! C'est sympa ! Mais euh... Je vais vous dévoiler à peu près le pourcentage de personnes qui changent les cheveux d'Ayano quand ils jouent à Yandere Simulator maintenant ! Voilà ! C'est pas... Continuons, continuons ! On a d'autres trucs qui ont été ajoutés dans le jeu Notamment en fait vous savez Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore une fois Mais le but du jeu c'est de conquérir le cœur de Senpai Parce que Senpai c'est notre amoureux C'est celui-là il est juste ici voilà il est là Et dans notre chambre on a un espèce de sanctuaire Pour les objets de Senpai Bon du coup les amis vous savez très bien de quoi je parle Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu Bah euh... Je préfère expliquer On peut rajouter des objets dans le sanctuaire Notamment un objet pour l'instant C'est le crayon machouillé de Senpai Voilà ! Si vous avez déjà eu un crush Peut-être que vous avez fait pareil Vous avez attendu qu'il perde son stylo machouillé Vous l'avez récupéré Vous l'avez mis dans un sanctuaire Moi c'est ce que j'ai fait avec toutes mes conquêtes Je suis parfaitement normal Et évidemment c'est notamment Senpai qui nous attend mes frères Mais j'ai vois des choses cheloues non ? J'ai rêvé où il y avait une meuf qui se déplaçait assise Ça fait trop longtemps que je suis pas allé sur ce jeu Du coup ce qui m'intéresse c'est de trouver la classe de Senpai Je m'en rappelle plus ce que c'est sa classe par contre J'en ai aucune idée De toute façon je me suis toujours perdu dans ce jeu Ça changera jamais hein Et en fait lorsqu'il quittera sa classe Normalement il oubliera son stylo Et du coup je pourrai récupérer son stylo qui a été machouillé Voilà il est juste ici Regarde il est beau il est fort il est incroyable Et on va attendre que la classe se termine Et du coup on pourra peut-être normalement récupérer son crayon Oui je vous l'accorde c'est passionnant comme visageant Vous comprenez maintenant pourquoi je peux pas faire de vidéo A chaque visageant C'est pas possible Je peux pas faire une vidéo entière sur un putain de nec Qui oublie son stylo machouillé Et qu'une meuf fout dans un sanctuaire C'est pas possible En plus attendez Attendez la fin de la vidéo Restez bien jusqu'à la fin Parce que vous allez pas être déçus Bon alors du coup j'attends la fin des cours Normalement c'est à 13h Voilà c'est bien ça Et normalement il oublie son stylo Bah yes hein C'est vraiment cool hein Ça a bien fonctionné C'est vraiment sympa hein Ça me rappelle des souvenirs hein Voilà il s'est passé jamais rien comme prévu putain Alors par contre je crois que le jeu a bugué Mais ma manette tremble toute seule Ecoutez moi ça Non personne ne fait les travaux à l'extérieur de chez moi C'est bien la manette qui tremble sur mon bureau C'est génial Elle s'arrête pas putain arrête toi Mais mec ton stylo Mais non Mais je comprends pas Voilà à quoi ressemblait le stylo mâchouillé Et voilà quand on le mettait dans le sanctuaire Et je remplis sûrement pas toutes les conditions Je suis désolé Mais pour le coup je me suis pas spoilé J'ai essayé vraiment de prendre le moins d'infos possible Et d'essayer de tout faire par moi-même Est-ce que c'était une bonne idée ? Absolument pas Vous avez raison La prochaine fois je me renseignerai avant Ça c'est clair et net Dernière petite chose avant de passer A la chose la plus intéressante Celle que j'attends absolument Le snap mode Qui est enfin là On peut maintenant voler les téléphones des gens Voilà on peut hagard les Pardon On peut pécho le téléphone des élèves Et à ce que j'ai compris C'est une mécanique Qui servira à potentiellement du coup Se débarrasser d'une rivale Puisque quand même rappelons le but du jeu C'est de se débarrasser des 10 rivales Qui arriveront Lors des 10 premières semaines de l'école Et normalement une des possibilités De se débarrasser d'une rivale Ce sera de voler son téléphone Et de mettre des informations du coup Un petit peu compromettantes Ou de récupérer des informations compromettantes Pour du coup la discréditer auprès de Senpai Donc récupérer le téléphone Ça pourrait être très intéressant Et pour ça Il faut normalement Prendre un seau d'eau Hop là Le remplir On retourne en bas Et normalement Il faut que ce soit une fille Un mec ça marche pas Absolument que ce soit une fille du coup Il faut qu'elle soit trempée Que je la suive dans les toilettes Et là ça commence à devenir extrêmement louche Ce que je suis en train de dire Mais non rassurez-vous Il n'y a rien de louche là-dedans Je la suis dans les toilettes Et je récupère son téléphone Lorsqu'elle le posera dans son casier Quand elle ira prendre sa douche Mais pour ça il faut que j'ai un petit peu de chance Et que ce soit une fille Qui se prenne le seau Et là il n'y a que des mecs qui commencent Les gars les gars ça va j'ai un seau d'eau Pourquoi vous me trouvez louche Genre par exemple toi Hop là est-ce que tu peux me suivre Oui tu vas me suivre Nickel Je vais la mettre ici Le plus loin possible de la porte Je l'ai stoppée Je récupère ça Et normalement elle va se diriger vers son club Ok Bah je mets ça Comme ça Hop là voilà C'est le piège le moins discret d'Europe Mais c'est pas grave Elle va tomber dedans Attention entre nous un tik tok Le meilleur tik tok Hop là ! C'est un prank hein Ok donc là elle est pas contente Elle va aller se laver Allez ça dégage Donc je la suis Elle va ici Et normalement Je peux Ah oui d'accord donc vraiment Elle en a rien à foutre quoi Le téléphone est posé comme ça Alors je veux bien croire qu'on est au Japon Mais les gars C'est vrai qu'au Japon je pense pas qu'ils voleraient le téléphone Y'a que chez nous Parce que le téléphone chez nous il est comme ça Durée de vie 2 secondes Hop là On récupère le téléphone Et normalement maintenant que j'ai volé le téléphone Je pourrais le donner à Info-chan Pour ceux qui ne la connaissent pas C'est notre indique Celle qui connaît un petit peu tous les by-sum de l'école Mais je crois que c'est pas encore dispo Ou alors je ne le sais pas Mais dans tous les cas Ce sera utile plus tard C'est sûr et certain Maintenant qu'on a vu toutes les petites nouveautés Me high le plus Le snap mode Nous y sommes Alors pour avoir le snap mode Il faut tout simplement Prendre un game over Donc ça veut dire qu'on va aller sur Senpai On va rire comme une tarée Là on rit comme une grande malade Hop là Game over instant Le mec on trouve chelou Il veut plus de moi C'est rapide Donc voilà On a Heartbroken Et là on a du coup Le snap mode Qui est juste ici Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble Je sais pas du tout à quoi m'attendre On m'a juste dit que c'est extrêmement violent J'en sais absolument pas plus C'est parti Pour le snap mode Ok Wouah mec c'est incroyable Je suis en train de kiffer sur juste un verre qui éclate Mais c'est tout nouveau en fait C'est ouf A chaque fois que j'appuie Ca brise Encore une fois un petit peu l'écran Ok Et j'ai mis que ça brise un petit peu sa personnalité Son esprit Ok encore 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 What the fuck Qu'est ce qu'il lui a ? Elle a vrillé Elle a vrillé Il fallait pas la repousser Elle a vrillé complètement What ? Je me téléporte Ok à chaque fois que j'appuie sur courir Je me téléporte C'est archi flippant Trouve un couteau Ecoutez on l'a appris tout à l'heure Il y a un couteau sur le toit Wouah Et pour l'instant je kiffe C'est vraiment bien bien stylé Ok j'ai trouvé un couteau Il y a écrit tue le Donc je me doute que c'est senpai Alors frère Alors là il y a même plus de bail de cheveux Qui soit qu'à moi Là je le bute C'est radical Elle a raison S'il peut pas être à elle Il peut être à personne Mais ouais c'est legit Ok je suis au red je sais Il est juste là bas Attends elle pète un plomb Elle pète un plomb Je vois R Attends je vois rien What the fuck Alors attends Est-ce que je peux le tuer Normalement senpai est imbutable C'est exactement ce que j'ai dit vrai C'est exactement ce que j'ai dit Il y a quelques secondes Elle a raison Si il peut pas être à elle Il peut être à personne Fais le fais le fais le Ouah mais qu'est-ce qu'il lui arrive Mais elle a craqué Ok j'appuie plein de fois sur X Attends il doit me buter Mais non Ah oui Ah d'accord C'est un jeu stylé Attends mais qu'est-ce que c'est que ça C'est ouf J'avoue que ça fait très longtemps Que une nouveauté sur le jeu Bah est pas autant hypée Autant fait kiffer Comme je vous le disais Là pour le coup On est vraiment dans l'essence même De Yandere Simulator Obscur Du sombre côté du jeu Là on remarque bien Que c'est pas du tout un jeu Pour enfants ok Pourtant que tout le monde fait ses bails On va recommencer à rigoler comme une tarée On se reprend hop là Un gros stop Voilà Et on va pouvoir du coup repartir Sur le mode snap 1, 2, 3 Et on y est Ok C'est quand même archi stylé ce qu'il a fait J'avoue que c'est quand même cool Ok donc là faut que je retrouve un couteau On va retourner en haut Ok j'ai récupéré le couteau Maintenant il y a des élèves juste ici Est-ce que je peux m'en débarrasser ou pas ? Oh les pauvres ils ont l'air traumatisés Ils ont l'air choqués de ouf Si je m'approche Ah mais j'ai même pas le What ? What ? Mais quoi ? Ah oui Oh la prime tarif sale J'ai même pas le bouton buter Elle le fait toute seule Juste à m'approcher en fait Et... Mais frère Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Elle l'a piétiné sur 8 générations Toi je vais être gommé Ah Ça continue Oh la 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 Oh non What the fuck mec 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 Aucune pitié frère What the fuck Aucune pitié Qu'est-ce que je vais pas trop près ? Allez hop là ça dégage Oh la 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 Mais no time No time Frère elle lui brise de nuque Elle continue Ça me tue Ah ouais non mais là c'est d'une violence Inouï Toi tu vendes des cookies ? Allez hop là tiens tes cookies Hop là ferme ta bouche Hop là tiens ça prendra Moi j'aime que les brownies frère Hop là Les gens qui trouvaient y'ont des ré-simulateurs violents Et qui étaient contre le jeu Ils vont vriller Une grosse pensée à vous C'est n'importe quoi c'est ouf On retourne près de Senpai Et du coup elle lui redit la même chose Hop là En fait elle euh Elle sait de la facilité quoi Et du coup elle disparaît En fait elle lâche complètement Elle abandonne complètement Toutes ses espérances Puisque dans tous les cas elle sait Que ses chances sont complètement détruites Quitte à souffrir Elle préfère euh bah Mettre fin à ses jours Et du coup bah L'emporter avec elle C'est assez chaud hein Ouah c'est sombre C'est très sombre hein Ok Bah écoute lourd Euh en tout cas c'était cool d'être monétisé C'était génial C'était une super aventure Bah nickel Heureusement que la vidéo est sponsorisée Parce que la monétisation à mon avis Si elle tient Et je le mettrai en commentaire épinglé Si la monétisation tient C'est un miracle Ecoutez les amis On va s'arrêter ici Pour cette vidéo Y'a une des ré-simulators C'était vraiment super cool J'ai adoré découvrir toutes ces nouveautés avec vous Le snap mode est dingue Alors par contre c'est archi violent pour le coup C'est vraiment pas un truc à montrer à n'importe quelle personne Si vous êtes un petit peu sensible Si vous êtes un petit peu trop jeune C'est pas du tout le truc à faire Mais c'est vraiment du coup le côté hard Le côté sombre de Yandere Simulator Qui est poussé à l'extrême Je trouve que c'est une super idée personnellement Parce que Yandere Simulator Certes y'a plein d'easter eggs C'est rigolo c'est mignon c'est joyeux Mais euh voilà C'est avant tout une histoire Qui est pas archi Archi joyeuse du tout Bref Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas Le pouce bleu pour les mises à jour Si vous voulez d'autres vidéos Yandere Simulator Explosez moi tout ça Abonnez-vous à la chaîne En cliquant sur le petit bouton rouge Juste ici J'espère que j'aurais pas été aller un petit peu trop vite sur les nouveautés J'ai fait de mon mieux Mais c'est vrai que pour le coup bah Ca fait tellement longtemps que j'ai pas joué Que j'étais un petit peu perdu des fois Après y'a des choses qui ont pas fonctionné Ca je suis désolé Je suis trop heureux Ca m'a mis de trop bonne humeur De retourner sur le jeu comme avant J'espère que vous aurez bien kiffé vous aussi Je vous fais de gros bisous N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue Alors souriez A très très vite pour de nouvelles vidéos Et d'ici là prenez soin de vous évidemment Allez Envantez le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz